Chère Villabéenne, chère Villabéenne, je suis heureux de vous accueillir dans mon bureau où je vous reçois depuis 2014. En raison de la crise sanitaire, j'ai pris la décision d'annuler la cérémonie des vœux. Alors à travers cette vidéo, je souhaite vous amener sur les différents sites de notre commune afin de vous présenter nos projets municipaux. Chaque site est désormais, comme je vous l'avais promis, sous vidéoprotection. Je tiens ici et j'en profite pour remercier tous les élus qui m'entourent ainsi que tous les personnels communaux. Allez, c'est parti ! Alors je vous ai amené dans le cirque naturel de l'Essorne, qui est un espace classé naturel sensible depuis juin 2018. Vous apercevez derrière moi les immeubles des anciens ouvriers de la papeterie d'Arblé. A proximité de cet espace, nous allons aussi construire notre troisième groupe scolaire, au niveau d'un espace boisé qui va être entièrement compensé au niveau de la ferme de Villoisons. Je vous ai amené Chemin d'Ambreville, où nous allons récupérer avec le Cierce les zones humides en bordure de l'Essonne. Nous allons aussi planter mille arbres pour Villabé, c'est mille arbres pour la planète. Et dans ce cadre, nous avons obtenu un budget participatif de la région Île-de-France. Nous venons d'être labellisés communes nature aussi par la région Île-de-France. Et nous avons projet d'ici 2026 de récupérer 2 millions de litres d'eau de pluie. A proximité de cette zone humide, nous construisons actuellement 156 logements qui seront livrés en juin 2022. Nous sommes maintenant dans l'une de nos salles de restauration et nous sommes à l'école Jean Jaurès. En 2021, nous avons servi plus de 400 repas par jour et j'en profite de la région. Je profite pour remercier tous les personnels, les ATSEM, les personnels de ménage qui assurent le nettoyage de nos cantines. Nous avions anticipé la loi EGalim en adoptant un repas végétarien et un repas bio par semaine. Et le 16 décembre, j'ai fait adopter une convention avec l'Etat qui va nous permettre de demander aux parents un euro par repas. Donc ce sera pour les trois premières tranches. Les parents paieront un euro pour la cantine et pour les autres tranches, il y aura une bêche substantielle. Et dans quelques instants, je vais vous amener dans notre salle Roger Dubos pour vous parler du budget 2022. Je vais vous appeler, vous allez éloigner, vous allez éloigner, vous allez éloigner, vous allez éloigner. Nous sommes actuellement dans la salle Roger Duboz, qui est la salle du conseil municipal. En avril 2022, nous voterons notre budget. Nous n'avons pas augmenté les taux d'imposition depuis 8 ans. Nous avons aussi voté 80 000 euros pour notre budget participatif. C'est vous qui proposez et c'est vous qui choisirez. En 2022, nous continuerons à soutenir les actions sociales de notre commune via le CCAS, nous maintiendrons un budget conséquent pour soutenir toutes nos associations sportives et culturelles. Et je tiens à remercier les forces vives de Villabé. Je souhaite à toutes les Villabéennes et à tous les Villabéens une excellente année 2022. Bonne année ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021